Alors pour aujourd'hui, je viens de tomber le pédalier, du point de vue démontage rien de plus qu'hier, à part le pédalier, et je vais tâcher de rattraper les manivelles. Alors j'ai fait un petit essai sur celle-là, l'extérieur nickel, et les parties les plus attaquer, c'est moins top quand même, mais c'est pas mal, ce qui me fait souci, l'extérieur je pense que ça ira du couteau, et l'intérieur, je vois qu'on passe, hop, je vais à la lumière, il est archipi, bon on verra ça quand ça sera fini, de toute façon je n'ai pas acheté machin, je le refais comme je peux, ça ira bien, voilà, 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 ben alors voilà le pédalier fini, ça c'est l'extérieur, ben ça va bien, extérieur ça va bien, par contre l'intérieur du plateau, comme prévu, voilà, ben ça je ne peux rien y faire, c'est à l'intérieur, je vous rappelle, il s'est caché derrière le, 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 le par-chaîne, je ne sais pas quoi, pot-a-chaîne, bon là l'intérieur ça va, quoi qu'en fait le chromé est bien lisse, il n'y a que les extérieurs, regardez, miroir, 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 par contre l'intérieur c'est bruit de fonderie, là, celle-là aussi de pédale, c'est bruit de ponderie, d'où les petites rainures, mais c'est pas bien grave, pas mal non ? Et voici le protège-moteur, même méthode, même produit, pour me faire penser à vous dire ce que c'est comme produit, huile de coude, ça c'est sûr, mais pas beaucoup, pas moins que je croyais, bon, il est comme d'habitude, légèrement tordu, ça faudra redresser au moment du montage, il y a les coups, c'est un protège-moteur, donc forcément il y a des coups, là, il y en a un gros, je ne sais plus où, il y a le même là, bon bref, il y en a un gros, voilà, il y en a pas mal, hop, je me mets dans le sens, il y en a pas mal, ben, à l'endroit où il faut, hein, puisqu'il remplit son office de protège-moteur, moindre chute, et c'est les rayures, mais ça va nickel, wow, très bien, allez, la suite. Bon, alors, je viens de finir de démonter le cadre, autre souci, pareil que la selle entre la béquille et le support béquille, c'est dérivé, de toute façon, je ne vais pas les faire sauter, même si on peut les remplacer, je vais me démerger, et ça ira. Et à la fin, je traiterai le guidon qui est là, qui repose sur le théâtre. Bon, par contre, c'est galère ce bordel, hein. Je ne dis pas le nombre de vis, de cales, d'entretoises que j'ai, aucune pareille, et je n'ai plus souvenir d'où va où. On va rigoler pour le montrer. Bon, allez, on verra. Alors, coute et fourche, après un premier bros sage, et là, je suis en train de mettre un poil de décapant sur ce qu'il reste de peinture. Elle tient bien, cette peinture, hein. Si ça part plus, je laisse ce qu'il y a. De toute façon, ça, je n'en parle. Un petit coup à l'aimer, c'est ira nickel. Et puis, j'ai oublié, j'ai reçu tout à l'heure, le pot de 5000. Bon, étape à top, hein. Bon, de toute façon, ça ne se démonte pas non plus, hein. Je ne crois pas, je n'en sais rien, je vais chercher un peu. Bon, à restaurer aussi. Alors, cet après-midi, j'ai fini la poutre. La selle, qui est quasi finie. même sous les ressorts. Je l'ai enlevé, remis. Je dis quasi parce qu'il me reste là, au fond. Voilà. Et ça, je vais le faire à la main. Voilà. Et là, pour demain, il me reste ça, la pétille. Et le guidon. La fourche, elle est finie aussi. Ensuite, eh bien, je vais tout passer avec mon gris anti-rouille, sous-couche gris anti-rouille. Et puis, on verra bien. Pour les couleurs, je n'ai pas encore défini encore ce que je voulais. rouge et blanc, avec virgule, peut-être. Les couleurs de l'OM. Bleu et blanc. Très bien. L'origine, presque. ... ... ...